encore une vidéo sur l'or et oui c'est une nouvelle vidéo sur l'or que je vous présente aujourd'hui alors pourquoi tant d'intérêt pour ce sujet de ma part depuis quelques mois et bien si vous suivez mes vidéos régulièrement vous avez dû comprendre que pour moi le sujet central depuis au moins le début de l'année c'est la question de la détérioration la destruction progressive de nos monnaies de nos grandes monnaies que ce soit le dollar l'euro le yen par par les planches à billets et que face à cette destruction aurait la réponse centrale à la situation monétaire et financière qui en découle alors je vous renvoie pour mémoire à trois de mes vidéos sur ce sujet trois parmi parmi bien d'autres une qui s'appelait l'or à 3000 euros ou le chaos une autre qui s'appelait je crois 1300 milliards pour les banques mais ça ne suffit pas ou toujours plus voilà toujours plus pour les toujours plus pour les banques mais c'est jamais assez et une autre un peu plus ancienne qui s'appelait finance trois trois choses à faire immédiatement c'est cette préoccupation centrale qui est à l'origine du travail que je fais depuis maintenant plusieurs semaines pour vous sortir une formation dans les dans les prochains jours à la fin de la première semaine de septembre sur comment protéger son patrimoine et son foyer en sachant acheter l'or lors qu'il convient c'est également cette préoccupation qui est à l'origine de toutes ces vidéos que je viens de vous de vous citer y compris celle d'aujourd'hui bonjour c'est pierre momon les vacances sont terminées mais je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous ma préoccupation de ne pas faire l'erreur fatale du titanic dans le stockage de notre or alors vous allez dans les minutes plus suivre comprendre quelle a été erreur fatale du titanic que nous devons surtout pas faire bien si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui d'abord soyez les bienvenus parmi nous et pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur ce sujet de l'or car je n'en ai pas fini avec le sujet de l'or malheureusement il y a de plus en plus matière à faire des vidéos là dessus et une manière plus générale sur les sujets du patrimoine de la finance et d'économie qui sont la trame habituelle de ma chaîne et bien le plus simple c'est de vous abonner pour ça vous pouvez le faire en cliquant enfin passant votre souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite qui fera apparaître la cloche d'abonnement ou en cliquant sur le plus PLUS et quelques centimètres sous la vidéo qui vous fait apparaître le menu déroulant d'abonnement direct à la chaîne alors quel est le raisonnement sur lequel repose cette vidéo la trame est la suivante on part d'une constatation sur laquelle vous serez certainement d'accord c'est que acheter de l'or acheter de l'or est une réponse à un besoin de sécurisation patrimoniale et du foyer fondamentale qui fait référence à des situations exceptionnelles qui se caractérisent par une mise en danger exceptionnel de notre patrimoine éventuellement de la sécurité de notre foyer pour cet investissement ou cette épargne appelons ça comme on voudra pour faire quelque chose de cohérent il faut avoir la même approche que pour tous les investissements et toutes les épargnes c'est à dire se poser un certain nombre de questions préalables dans une vidéo qui n'est pas très ancienne je crois qu'il doit avoir cinq ou six semaines que j'avais intitulé les cinq questions nécessaires à se poser pour investir dans l'or ou quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça je présentais les cinq questions qui à mon sens sont les plus importantes tout en précisant qu'elles ne sont pas les seules alors ces questions je les rappelle c'est d'abord quel est l'objectif de mon investissement dans l'or par objectif j'entends l'objectif précis à partir de là qu'est ce que je vais allouer comme ressources à cet investissement où j'ai où je vais l'acheter c'est à quel type de revendeur je vais l'acheter quel type d'or je vais acheter car il ya vous le savez plusieurs types d'or il ya des pièces et les lingots etc et puis il ya une autre question qui est celle du stockage autrement dit où je vais le stocker par qui je vais le passer pour le stocker si éventuellement je sous traite ce stockage à des prestataires et cette question même si je l'ai mis parmi les cinq questions essentielles parce que pour moi elle est essentielle je sais et pour ça je me basse sur les échanges que j'ai avec vous à travers vos commentaires ou à travers les mails que vous m'envoyez directement ou à travers les discussions que j'ai en coaching eh bien je m'aperçois que la question du stockage n'est pas suffisamment prise en compte dans son dans son importance essentielle par beaucoup de gens alors pourquoi le stockage est une question essentielle et donc la réponse qui sera apportée est essentielle dans une stratégie de protection par l'or eh bien il faut revenir au fondamental c'est assez que l'or en quelque sorte c'est la ligne de défense ultime pour notre sécurité patrimoniale et du foyer et qu'à partir de là il faut que cette ligne soit absolument invulnérable autrement elle est fictive et ligne de défense invulnérable en ce qui concerne le stockage ça veut simplement dire qu'il faut que le stockage soit sûr à 100% et c'est là que je vais vous parler du titanic le titanic tout le monde connaît l'histoire du titanic y compris ceux qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui a pu se passer dans un dans un passé qui remonte au début du 20e siècle grâce à lycée grâce à ce film je crois que c'était james cameron sauf erreur avec l'histoire d'amour entre jack et rose et puis le drame de ce de ce bateau splendide qui sombre emportant avec lui quinze cents personnes au fond de de l'océan atlantique nord alors ce qu'il y a outre outre l'aspect dramatique mise en avant par l'histoire d'amour ce qu'il y a de poignant dans cette histoire c'est que le titanic quand il a été conçu était un bateau qui se voulait insubmersible alors certains pourront dire oui voilà l'orgueil démesuré des hommes châtiment divin etc non en réalité le bateau a sombré parce qu'il ya eu une erreur qui a été faite probablement par excès de confiance c'est que les dispositions qui devait empêcher ce bateau de sombrer n'ont pas été respectées quelle était la disposition fondamentale dans la conception du bateau qui faisait de lui un bateau insubmersible c'est que la coque en tout cas dans les sous-bassements de la coque la coque était cloisonnée en comportement ce qui fait qu'en cas de voie d'eau où que ce soit dans la coque et bien le comportement qui correspondait à la voie d'eau se remplissait d'eau et puis ça s'arrêtait là puisque les le reste des parois de ce comportement faisait évidemment obstacle à la diffusion de l'eau dans les autres compartiments et donc le bateau ne pouvait pas couler donc dans l'esprit des concepteurs du bateau le fait qu'il y ait ces coisons rendait le le bateau insubmersible malheureusement pour des raisons que je connais pas probablement des raisons budgétaires les cloisons qui devaient bien sûr relier sans aucune rupture le bas au haut du compartiment et bien les cloisons n'allait pas jusqu'en haut elle montait je crois jusqu'à peu près 80 % de la hauteur des parois concernés ce qui fait que eh bien le système de cloisonnement était purement illusoire donc sur le papier quand on n'approfondissait pas les choses le bateau était cloisonné il ne pouvait pas couler en réalité dans la pratique le système de cloisonnement était insu n'était pas achevé et donc c'est comme s'il n'existait pas et effectivement quand le bateau a arrêté à l'iceberg que sa coque s'est déchirée en de multiples endroits contre les arrêtes les arrêtes de glace et bien l'eau a envahi le comportement en question elle est montée elle a continué à monter et puis à un moment donné elle est passée par dessus la limite de la cloison si la cloison était partielle elle a inondé le comportement suivant et puis petit à petit s'est passé dans le troisième comportement etc jusqu'au moment où le poids d'eau dans le bateau a été plus importante que la poussée d'archimède bonjour les scientifiques et le bateau a sombré avec mon histoire de cloison étanche non non achevé c'est que pour la sécurité de notre or pour notre or en stockage l'équivalent des cloisons étanches de titanic c'est que l'or soit stocké dans un endroit où il ne peut rien lui arriver et en particulier où il ne peut pas être saisi dans le cas d'une confiscation par exemple par la puissance publique et dans ce cas là la seule solution pour que lorsque vous êtes citoyen d'un pays la puissance publique c'est à dire l'état de votre pays ne puisse pas saisir un bien qui vous appartient c'est que ce bien ne soit pas conservé dans le pays en question mais soit conservé dans un pays étranger qui bien sûr est indépendant de votre propre pays autrement dit je suis en train de vous parler du stockage de la conservation de notre or par stockage en coffre à l'étranger comme on dit dans une juridiction étrangère c'est à dire dans sous une loi qui est totalement indépendante de la loi française puisque nous sommes français mais si nous étions britanniques je vous dirais la même chose sachant que le pays de stockage pourrait être la france je ne suis pas en train de vous expliquer que la france en matière de respect du droit de propriété et de liberté est un pays pire que notre même si il y a beaucoup d'indices et d'événements depuis plusieurs mois et quelques années qui incite à se poser des questions toujours est-il que par rapport à ce sujet là a priori en tant que simple citoyen que qu'épargnant que personne qui cherche à se sécuriser on ne peut pas faire confiance les yeux fermés à au pays dans lequel on est même si on aime son pays c'est pas le sujet il faut pour ça mettre nos avoirs en tout à ceux sur lesquels on compte absolument à l'abri des actions possibles de ce pays je crois lire déjà certains commentaires qui vont me dire oui mais quand même pierre il faut pas il faut rester réaliste la confiscation de l'or ça tient largement du mythe d'ailleurs ça ne s'est produit qu'une fois aux états unis à l'époque de roswell qui effectivement le gouvernement américain avait raflé l'or et j'en ai parlé certains m'ont dit oui mais c'était pas vraiment une confiscation en réalité les citoyens américains ont été sommés de venir rapporter leur or à la banque à la banque centrale enfin la banque centrale ou à la fondox me semble-t-il enfin là où l'or est stocké et l'état leur a racheté oui l'état leur a racheté mais après avoir baissé de manière autoritaire la part et la conversion du prix de l'or en dollars donc ça s'appelle une spoliation avec avec un petit petit lot de consolation et puis une fois que ça a été fait bien après à partir de là le niveau de l'or a remonté ce qui fait que les gens n'essaient pas de le racheter donc il ya bien eu une spoliation de l'or par l'état américain il ya 90 ans à peu près il a eu dans l'histoire de france des épisodes comparables et c'est un épisode a eu lieu dans d'autres pays pourquoi tout simplement c'est pas seulement parce que l'or est quelque chose qui a de la valeur parce qu'on peut aussi confisquer les les tableaux les tableaux de maître confisquer beaucoup de choses donc l'or l'or est susceptible de confiscation parce que l'or est la monnaie ultime et c'est bien parce que l'or est la monnaie ultime que lorsque les choses deviennent douteuses pour les monnaies comme c'est le cas actuellement que aussi bien les gens réformés c'est à dire qu'on les connaissances techniques pour comprendre pourquoi il faut acheter de l'or que le peuple manière générale et ce n'est pas péjoratif ne fait pas allusion à telle ou telle catégorie de la société je suis allusion à l'ensemble de la population se précipite sur l'or parce qu'on a tellement l'habitude depuis des siècles et des millénaires que l'or soit la monnaie la plus grande monnaie qui soit que quand ça va pas on sait très bien que l'or restera une monnaie même si nos billets de banque ne valent plus rien et c'est en particulier pour cette raison qu'en ce moment où les monnaies sont en train de s'effondrer mais collectivement ce qui passe relativement inaperçu la mesure de cet effondrement je l'ai dit souvent en réalité c'est l'augmentation des cours de l'or même si elle se fait de manière de manière non régulière mais enfin on voit bien qu'il y a une tendance de long terme depuis 2000 à l'augmentation des cours de l'or et l'or ne demande pas c'est simplement les monnaies qui se casent à figure et toutes les monnaies pour refonder une monnaie jusqu'à présent on n'a pas trouvé une meilleure solution que d'avoir de l'or quand on est un état pour avoir une monnaie qui tienne la route il faut que d'une manière ou d'une autre cette monnaie soit liée à l'or il n'y a pas d'exemple historique en gros il y a deux sortes de monnaies il y a les monnaies qui sont je ne parle pas du temps où la monnaie était l'or mais c'est à dire maintenant on ne peut plus faire cela il n'y a plus assez d'or enfin il n'y a pas assez d'or il n'y en aura jamais assez par rapport à la taille des économies actuelles mais depuis longtemps on a lié il y a eu des époques où la valeur de la monnaie était liée à celle de l'or avec une parité qui faisait que il y avait assez d'or finalement pour garantir la monnaie dans les conditions de parité qui étaient prévues les autres solutions qu'on a trouvées ça a toujours été des monnaies virtuelles ce qu'on appelle des monnaies dettes autrement dit des monnaies fiduciaires où la monnaie est toujours la dette la monnaie est un crédit qu'on a sur un débiteur et le jour où les dettes commencent à s'accumuler parce qu'on fait trop de monnaie tout ça finit par se casser la figure c'est ce à quoi on est en train d'assister mais quand il faudra remplacer ces monnaies devant par quelque chose il y a tout lieu de penser que les états voudront détenir le maximum d'or les banques les banques centrales voudront détenir le maximum d'or ce qui sera la seule façon de refonder des monnaies et à ce moment là il sera tentant par des moyens ou par d'autres moyens de prendre l'or des particuliers car n'oublions pas que les particuliers détiennent une quantité considérable de l'or sortie de terre de l'or qui existe aujourd'hui et dans cette dans cette situation la seule manière le seul cas de figure qui nous mettra nous en tant que particulier détenteur d'or qu'on en détienne beaucoup ou un peu et bien le seul cas de figure ça sera que cet or ne soit pas dans notre pays et pour ça il existe des solutions alors ces solutions j'en parle de manière approfondie dans la formation que je vais livrer dans quelques jours j'explique quelles sont les conditions de la légalité puisque évidemment détenir de l'or à l'étranger serait quelque chose de purement théorique si c'était illégal mais c'est légal sous certaines conditions et puis j'explique aussi par quel type de prestataire passer et je j'indique même les prestataires que je conseille à être personnels que ce soit en tant que professionnel du patrimoine qui travaille sur le sujet de l'or depuis maintenant plusieurs années ou en tant que simple investisseur qui résout pour lui-même la problématique de la conservation de sonore pour en savoir plus sur cette formation vous pouvez accéder à sa présentation par le premier lien sous la vidéo je pense que le lien doit apparaître sans même sans même que vous ayez besoin de cliquer sur le plus PLUS majuscule s'il n'apparaissait pas bien cliquer sur le plus PLUS majuscule il apparaîtra en première ou en deuxième position donc à quelques centimètres sous la vidéo j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère que la préoccupation qui est la mienne face à la question que j'estime cruciale de la conservation des conditions de conservation de socage de l'or vous la partagez ou si vous la partagez pas que vous commencez que vous commencez à la partager si cette vidéo vous a plu comme d'habitude levez le pouce partagez la vidéo avec le maximum de personnes que vous souhaitez associer à cette information commenter je sais que les points de vue que j'ai certains des points de vue que je viens de défendre dans cette vidéo vont susciter des échos de la part de personnes qui elles mêmes ont trouvé d'autres solutions bah c'est très bien puisque le début de principaux de cette chaîne et des vidéos c'est de susciter des débats notamment des débats concrets sur les solutions en matière patrimoniale mais j'espère que vous serez nombreux à réagir et éventuellement à interagir entre vous voilà ce que j'avais à vous dire là dessus sur ce je vous dis à très bientôt